Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc-Albert Paquet, je suis conseiller pédagogique provincial en français langue seconde pour LEARN. Il me fait plaisir de vous accueillir au deuxième webinaire d'une série de trois destinées aux nouveaux enseignants de français langue seconde. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sophie Piquette de l'Université du Québec à Montréal qui va nous faire une présentation sur l'évaluation d'IJ et le numérique. Alors, Sophie, je te passe la parole. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Alors, oui, comme Marc-Albert dit, je suis chargée pour Alicam, je suis conseillère pédagogique aussi, j'enseigne dans un cégep aussi, en tout cas, je fais plein de choses, trop de choses probablement. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est un peu l'expérience que j'ai aussi de 25 ans environ, comme quoi. Alors, des petits trucs que j'ai écrits par rapport à l'évaluation et le numérique. La présentation va être comme en deux parties. On va parler de l'évaluation, des petites choses à se rappeler et ensuite de ça, comment on peut intégrer le numérique dans tout ça pour que ça nous facilite la vie. Alors, je vais te présenter, je vais commencer par partager mon écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Parfait. Oui, là, c'est en mode travail, c'est pendant la présentation. Alors, là, je te change ça comme ça ici. Parfait. Alors, on se pose souvent comme enseignante, pourquoi évaluer, quand évaluer, comment évaluer, quoi évaluer. On passe une lidance à se poser ces questions-là. On n'a pas toujours les réponses, mais on essaie de les trouver le mieux possible. Alors, je ne sais pas la recette magique, j'ai peut-être des petits conseils à vous donner. C'est un petit peu le but d'aujourd'hui. Alors, la première chose qu'on doit souvent regarder, avant même de penser à l'évaluation, c'est qu'est-ce qu'on va prendre à nos jeunes? Alors, c'est quoi les objectifs d'apprentissage qu'on a? C'est quoi notre plan, dans le fond, c'est quoi notre vision pour nos jeunes? Avant même de penser à savoir comment on les évalue, il faut savoir qu'est-ce qu'on va leur enseigner. J'ai mis dans ma présentation un document. Je ne passerai pas à ce moment-là, mais c'est un document qui est super bien fait, qui explique très, très bien comment écrire des objectifs d'apprentissage, comment aller chercher et tout ça. Alors, je ne dirai pas les 14 pages. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vous ai fait un petit résumé pour vous faciliter un petit peu la tâche. Alors, les objectifs d'apprentissage, qu'est-ce qui est important? C'est sûr, il faut qu'il soit pertinent. On regarde notre salle de classe, on regarde nos élèves. Il faut les connaître, il faut savoir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur précaution et tout ça. Alors, quand on choisit des objectifs, il faut que ce soit vraiment avec ce qu'on a en reste de nous. Et si on est au secondaire, un exemple, on a quatre classes différentes. Bien, les objectifs d'apprentissage vont être différents, peuvent être différents pour les classes qu'on a aussi. C'est-à-dire que ça va s'appliquer, les mêmes objectifs vont s'appliquer à tout le monde. Alors, une fois qu'on a fait nos objectifs d'apprentissage et tout ça, alors, il faut que ça soit pertinent. Il faut que les objectifs soient indépendants aussi quand on va faire notre évaluation. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit dépendant de l'autre. Il faut qu'il soit ciblé. Il faut qu'on ait quelque chose de précis pour qu'on puisse l'évaluer après ça. Si c'est trop large, on ne sera pas capable de mettre ça, d'être capable d'avoir une note ou une évaluation précise par rapport à ce qu'on veut. Et quand on fait nos objectifs aussi, quand ça va être le temps de faire notre évaluation, il faut penser à quel pourcentage qu'on va mettre sur chacune des choses qu'on veut évaluer. Excusez-moi si ma voix a troupé un petit peu, là, je suis un petit peu en l'air. Il y a un des éléments qui est super important quand on pense à nos objectifs d'apprentissage et aussi à nos évaluations, c'est de toujours s'assurer quand on est dans la sonde proximale de développement de l'élève. Alors, il ne faut pas que ce soit trop difficile, il ne faut pas que ce soit trop facile, il faut qu'il y ait un défi. Alors, comme je disais que là, c'est l'importance de connaître nos élèves, de savoir où est-ce qu'ils sont, pour être capable de leur donner des bons apprentissages, des bons objectifs, et ensuite être capable de les évaluer comme il faut par rapport à tout ça. Il y a plusieurs types d'évaluations. Alors, il y a l'évaluation et le diagnostic. Alors, par exemple, on commence l'année scolaire, ou même vous arrivez dans une classe, vous voulez savoir où est-ce qu'ils sont, où est-ce que vos élèves sont, si vous pourrez être capable de bien faire votre planification et tout ça. Alors, faites les petits tests diagnostiques de lecture, d'écoute, et une fois que vous avez ramassé tout ça, vous êtes capable de faire une bonne planification pour avoir des objectifs qui sont clairs et ensuite avoir une évaluation que vous pouvez faire. Les évaluations, une évaluation formative, c'est une évaluation qui va se faire dans le sens qui va aider l'élève à progresser dans son apprentissage. Alors, ce n'est pas une note qui est rattachée à ça, c'est des observations qu'on va prendre et qu'on va partager avec l'élève pour l'aider à progresser, pour lui montrer ses forces, pour lui montrer ses faiblesses. Mais l'évaluation formative nous aide aussi en tant qu'enseignant ou enseignante, parce que si on s'aperçoit qu'on est un petit peu dans le champ quand on regarde les petites évaluations formatives qu'on donne, c'est à nous de placer nos choses différemment et de changer notre planification pour qu'on vise vraiment ce qu'on veut par rapport à nos élèves et où est-ce qu'il s'agit. L'évaluation sommative, c'est une note. Alors, si on prend une photo d'un moment précis, une évaluation, c'est ce que l'apprenant a fait à ce moment-là. Alors, c'est un test de grammat, c'est un test de lecture, c'est une écoute, c'est une portation orale, production orale. Le jeudi à 10h, j'ai fait mon test, c'est sur ça, c'est ça que j'ai. C'est ça l'évaluation sommative. Et c'est les évaluations sommatives pour l'utilisation sommative sur nos bulletins. Alors, comme je disais un petit peu tout à l'heure, les dates d'évaluation, ils doivent être toujours, toujours liés aux objectifs d'accrentissage qu'on s'est fixés. Ça ne donne rien d'évaluer quelque chose qu'on n'a pas enseigné aux élèves, qu'on prend trop à coups, aussi, c'est de faire attention à ça. Et il faut faire attention aussi à ce que nos objectifs ne soient pas trop généreux. Il faut les rediviser. Si l'objectif, c'est trop large, on n'aura pas une cible juste, on n'aura pas une évaluation qui est juste non plus. Alors, comment faire attention à ça? Quelque chose qu'on oublie souvent de faire, c'est de prendre le temps d'expliquer aux élèves, c'est quoi le pourquoi, c'est quoi les objectifs d'accrentissage qu'on leur donne. Alors, s'asseoir avec eux, leur dire, OK, moi, mon but, c'est de vous montrer telle chose, c'est là que vous êtes rendus. Alors, c'est comme ça qu'on va le faire et vous allez être évalués de telle manière. Les élèves, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire ou même à l'université, doivent connaître les objectifs et doivent connaître aussi sur quoi ils vont être évalués pour aller chercher leur stratégie ou s'ils soient capables de prendre leur stratégie pour bien réussir. Si on regarde un petit peu les grilles d'évaluation, les grilles d'évaluation, il y en a énormément sur Internet, il y en a un petit peu partout, il y en a qui viennent du mystère. Ce qui est vraiment important avec les grilles d'évaluation, quand vous en trouvez aussi, vous en créez, je répète, vous essayez de suivre vos objectifs d'apprentissage, mais c'est aussi de s'assurer qu'il n'y a pas trop d'éléments dans votre grille d'évaluation. Alors, quand vous en trouvez une sur Internet, que ce soit n'importe où, vous regardez qu'est-ce qu'il y a dans la grille d'évaluation et vous dites, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin d'évaluer ça? Est-ce que j'ai besoin, est-ce que je peux enlever cette partie-là de la grille et ça va bien fonctionner avec ma classe? Les grilles, ça se manipule tout le temps. Ça ne veut pas dire que vous allez en prendre une, que ça va être bon pour toutes les choses que vous voulez faire non plus, même si c'est la même compétence que vous voulez évaluer. Alors, c'est important de bien les choisir et d'être critique par rapport aux grilles d'évaluation et c'est correct de bâtir vos propres grilles d'évaluation aussi. Ça va être en lien encore plus fort avec ce que vous voulez faire. J'ai mis aussi un petit document dans ce que vous avez. Vous avez le lien. C'est comment élaborer des bonnes grilles d'évaluation. Alors, c'est des petits trucs et tout ça que vous pouvez utiliser. C'est extrêmement bien fait. Ça s'adapte à tous les nouveaux. Alors ça, vous allez avoir accès à ce document-là quand vous allez avoir accès à la présentation et tout ça. Les grilles d'évaluation, il faut aussi faire attention auxquels sont au secondaire. Si on enseigne au secondaire de base, que ce soit au niveau de base. Si on enseigne à l'enrichir, que ce soit enrichi. Alors, il faut faire attention à ça quand on va prendre nos grilles d'évaluation. Lorsqu'on, avant des fois de faire les, excusez, les, avoir la grille d'évaluation, avoir l'évaluation sommative, il faut garder des classes. Il faut prendre des classes. Et souvent, c'est bon, qu'est-ce que, un, comment que je vais prendre mes classes? Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que j'ai pas le temps de faire ça? J'ai pas le temps d'écrire et tout ça. Il y a différents moyens de prendre des classes. Et je crois que c'est chaque enseignant qui va un petit peu commencer sa stratégie pour faire ça. Moi, des fois, quand je me promène dans les écoles de l'heure, dans les écoles secondaires, je dis aux enseignants, je peux juste vous promener avec une petite tablette ou quelque chose. Je peux juste écrire ce que les élèves sont en train de prendre. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils travaillent en équipe? Est-ce qu'ils collaborent? Est-ce qu'ils parlent en français? Si vous entendez des petites choses, par exemple, je ne sais pas, il n'a pas utilisé le bon temps de verbe ou il n'a pas utilisé le bon oxygène, bien, prenez ça en note. Ça vous aide après ça à planifier vos choses. Alors, ça peut être des petites notes écrites comme ça. C'est pas obligé à tous les jours non plus. Mais il y a des occasions que vous êtes capable de le faire, surtout quand les enfants sont capables de travailler seuls, ils sont autonomes. que vous vous promenez et vous prenez des petites notes. Et une fois que vous avez toutes ces notes-là, ça, ça va vous aider après ça pour faire vos évaluations. L'autre chose qui est intéressante aussi, si vous avez la permission des élèves, bien entendu, c'est si vous avez un iPad, vous avez votre cellulaire, la même chose. Au lieu de prendre des notes, enregistrer si les élèves sont en train de prendre. Ça peut vous aider aussi. C'est des traces de ce qu'on fait également. Alors, quand c'est le temps, encore, faire la planification pour faire vos évaluations, vous avez emmagasiné plein de petites traces par vidéo, écrits, de toutes sortes de manières aussi. Une autre trace qui est intéressante aussi, on va l'entendre un petit peu plus loin, mais quand les élèves font de l'auto-évaluation. Ça, ça peut vous aider et c'est des traces pour vous aussi parce que ça dit vraiment ce que l'élève, comment l'élève se roule. Et c'est pas, donc je dis, c'est pas nécessaire d'avoir des traces à tous les jours. Ce qui est important, moi, je trouve, par contre, c'est d'être capable d'avoir des traces sur chacune des compétences. Alors ça, ça aide notre travail aussi quand c'est le temps de faire nos évaluations, de faire notre planification et tout ça. Au moins, on est capable d'avoir ça. C'est des données qu'on garde et c'est des preuves. C'est important, ces traces-là aussi, c'est important aussi de les partager, on peut les partager avec les élèves en disant, OK, t'étais là en septembre, quand est-ce que t'es rendu maintenant? Ça, que ce soit une note qu'on est capable de garder les discussions avec vos élèves et tout ça. C'est des données qui sont intéressantes aussi à partager avec les élèves. C'est une évaluation formative en fait, une sorte, un petit peu, alors, ces traces-là, vous voulez garder, mais vous pouvez les partager aussi sans problème avec vos élèves. Il y a la chose, une des choses qui est vraiment importante et la journée que vous êtes capable de faire ça, de commencer à travailler avec des documents authentiques, la motivation scolaire d'apprentissage de la langue monte en flèche. Je vais juste vous donner des petits exemples d'activités que j'ai faites. Ces activités-là ont été faites avec des élèves de cinquième année jusqu'à des élèves à l'université. Alors, j'ai testé tous les niveaux scolaires avec ça. Alors, la première activité qui peut être intéressante à faire, c'est que vous photocopiez des cartes routières. Et, idéalement, quand vous êtes aux primaires, c'est ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on essaie d'avoir les cartes de la ville d'où les petits habitants. Un exemple, c'est à Saint-Lazare, vous trouvez une carte de Saint-Lazare et tout ça. Et les élèves qui se mettent en équipe de deux, il y en a un qui prend un point A et un point B, qui vont faire un chemin sans se dire à l'autre personne. Alors, ils vont dire, OK, moi, je pars de l'école, je m'en vais à telle place. Ou, si tu pars de l'école, tu t'en vas à l'autre place. Ils se mettent dos à dos une fois qu'ils ont fait comment se rendre d'un endroit à l'autre. Ils aiment beaucoup faire ça. Et l'évaluation qu'il peut y avoir pendant ce temps-là, c'est vraiment important parce qu'on s'est aperçu, surtout quand on l'a fait au primaire, que même en 5e, 6e année, les élèves se trompent encore avec leur droite et leur gauche. Alors ça, ça a donné un petit peu, ça a donné une idée aux profs. OK, bien là, il faudrait peut-être que j'envoie ça parce que moi, je prenais pour acquis qu'ils connaissaient la droite et la gauche des élèves. Et finalement, ils ne la connaissent pas. Alors aller tout droit, tourner à droite et tout ça, c'est des petites activités qui sont super simples mais qui fonctionnent. Ça, c'est pour le primaire. Pour le secondaire ou même pour l'université, j'avais utilisé des cartes de la ville de Montréal. Ils devaient aller à des emplois spécifiques et expliquer où est-ce qu'ils allaient dans le même principe. Sauf que la différence à la place d'avoir un petit chemin de trois ou quatre directives à donner, je dis. Secondaire à l'université, moi, je disais, OK, bien, vous donnez une dizaine de directives pour vous rendre ou plus que ça. Alors, c'est la même activité. Évaluer quand même les directions ou comment c'est fait, mais en ajoutant des éléments qui sont un petit peu plus difficiles et le trajet qui est plus long. l'autre activité qui est intéressante à faire aussi, encore des documents authentiques, c'est avec des menus. Alors, sur Internet, il y a énormément de menus qu'on peut trouver de restaurants qui sont gratuits. Encore là, on essaie de trouver des menus où les enfants pourraient aller. c'est un exemple pour regarder les restaurants de certains endroits. Je mets par exemple, je ne sais pas si c'est décutifé ou si c'est n'importe où, peut-être des restaurants qui sont dans le coin pour que les élèves puissent avoir une référence à tout ça. Le but de cette activité, c'est de se mettre en équipe. Ils ont différents menus. Ils doivent choisir un menu et moi, ce que je faisais avec eux, c'est qu'ils doivent, moi, me convaincre d'aller à ce restaurant. Alors, ça les fait pratiquer le vocabulaire de l'alimentation. Ça leur fait pratiquer également comment négocier entre eux parce qu'ils doivent arriver seulement qu'avec un restaurant. Ils doivent me convaincre et me dire pourquoi qu'ils ont décidé de choisir ce restaurant-là ou non. Alors, c'est, toutes les interactions orales, c'est tout spontané et c'est sûr que quand on parle de nourriture avec les enfants, les adolescents, ça fonctionne. La manière qu'on évalue là-dessus, que ce soit avec les particules ou que ce soit avec les menus, le vocabulaire. Est-ce qu'on était capable de choisir le vocabulaire ou d'utiliser le bon vocabulaire pour ces tâches-là? Est-ce qu'on était capable de me dire, par exemple, pour le menu, on voudrait t'amener à tel restaurant parce que, OK, parce que telle ou telle raison, leur formulation, est-ce que c'est bien fait et tout ça? Ce qu'on peut faire aussi, moi, ce que j'avais fait, c'est que je les avais filmés. Alors, quand j'étais à côté d'eux pour les menus, en même temps qu'ils étaient en train de me convaincre du menu, moi, je les filmais. Alors, ensuite de ça, je pouvais leur donner une bonne rétroaction par rapport à ça. si vous avez accès à une tablette ou un poitulaire pour filmer les élèves et tout ça, c'est vraiment un bon moyen pour être capable de les évaluer. Ça va d'être, il n'y a pas de questions? C'est bon? OK. Les évaluations par les temps, c'est vraiment important et ça peut se faire à n'importe quel niveau. Des fois, on s'estime parce qu'ils sont petits au primaire qu'ils ne seraient pas capables de le faire. Ils sont capables, je ne serais peut-être pas en première ou en deuxième année, mais le deuxième et le troisième cycle au primaire sont capables de donner une évaluation par rapport à ce que les amis ont fait et tout ça. Ça, on a reçu les autres niveaux et il n'y a pas de problème. J'ai, ça aussi, j'ai un document auquel vous allez avoir accès qui est vraiment bien fait. Alors, juste pour vous montrer un petit peu, c'est tout, il y a la marche à suivre et tout ça, comment faire, mais ce que je trouve vraiment intéressant dans ça, je vais vous mettre un petit peu plus grand, c'est de montrer aux élèves comment donner des bonnes rétroactions. Alors, je te félicite, une chose que j'ai aimée pour ton travail, tu montres beaucoup et tout ça. Ils sont capables de toutes façons. sont capables de le faire à l'écrit mais sont capables de le faire à l'oral également. Les suggestions, en place de dire, tu donnes un commentaire, ne donne pas de commentaire négatif, tu donnes un commentaire constructif, alors as-tu pensé à ça? Est-ce que tu pourrais changer ça? Et souvent, quand les élèves s'évaluent entre eux, ça leur donne des idées par rapport à leur propre production. Un exemple, mes élèves, je leur faisais faire un documentaire et ils devaient évaluer le documentaire des autres élèves aussi. Il y avait une feuille avec les critères qui étaient dessus et tout ça et ils s'aperçoivent que, oh mon Dieu, c'est vrai, j'aurais peut-être pu penser à ça et en lisant la grille parce que ça aussi, c'est important. C'est important la grille d'évaluation par rapport à leur travail mais s'ils sont pour évaluer les autres, cette grille-là doit être donnée aussi en même temps. Ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire pour évaluer les autres. Alors, c'est un outil pour eux aussi, pas juste pour ceux qui évaluent. C'est vraiment bien fait et ça leur montre, comme je disais tantôt, d'aller chercher le positif et de donner des petites idées aux autres. Comme je disais, ça peut se faire à tous les niveaux. Moi, ce que je faisais comme de 1 à 5, si à 3, s'ils mettaient plus bas que 3 ou 3 en descendant, un exemple, ils devaient me justifier, ils devaient justifier à moi et à l'autre élève pourquoi il y avait un 3 sur 5 pour eux. pour un critère spécifique. Une des choses que je faisais également par les pères, c'est qu'ils devaient lire un roman et construire un jeu de société. L'évaluation de ça n'a été faite que par les pères. Les élèves évaluaient les jeux des autres et c'est cette note-là que moi, je n'ai pas évalué le travail. C'est vraiment entre eux qui se sont évalués et c'est cette note-là et je l'avais dit depuis le début, c'était cette note-là qui comptait. Alors, c'était vraiment intéressant et ils allaient chercher des points positifs. Ils essayaient d'aider les autres aussi à améliorer leur travail. Par rapport à l'auto-évaluation, ce qui est important et on le fait autant que les élèves devraient le faire, bien, sont portés à le faire ou on pourrait les pousser à le faire ou comme nous comme enseignants aussi, c'est un bon outil de l'auto-évaluation. Ça les force à réfléchir aussi. Quand on leur demande, OK, tu as fait tel travail, tu as une liste avec les choses que tu devais faire, retourne sur ta liste. OK, comment est-ce que tu as fait tous les éléments qui sont sur la liste? Comment tu as trouvé l'activité? Qu'est-ce qui a été un défi pour toi? Quelle stratégie tu pourrais prendre pour améliorer la prochaine fois et tout ça? Alors, s'il est capable de travailler sur son projet ou sur sa production à plusieurs reprises, c'est sûr que le produit final va être meilleur parce qu'il va avoir réfléchi sur tout le processus tout au long de sa production. C'est le point d'analyse qu'on ne pose pas souvent assez avec nos élèves qu'on devrait plus faire. Alors, on arrive, j'ai fait ma petite partie quand j'étais dit tantôt, j'ai utilisé un petit peu, j'ai fait l'évaluation, maintenant, on embarque dans le numérique. Une des choses qui est prioritaire un petit peu par rapport à l'évaluation et le numérique quand j'étais tantôt, c'est sûr que si vous utilisez, si vous filmez vos élèves, si vous prenez des photos ou des choses comme ça, d'avoir l'autorisation de l'élève pour être sûr qu'il n'y a pas de problème avec ça. J'ai quelques petits outils ici que je vais vous montrer assez rapidement. Je vais y aller avec les formulaires et comment on peut se simplifier la vie et faire des petits questionnaires qui sont rapides et qui peuvent s'autocorriger aussi. Alors, que vous soyez, là, je vais le faire avec Google, mais Teams, le formulaire Teams, c'est aussi à peu près le même principe. Alors, mettez vos titres, vous mettez votre questionnaire, vous avez différentes options de questions. Comment vous voulez faire la réponse? C'est sûr que pour que ça soit, que ça s'autocorrige, il faut aller choisir les choix multiples, les petits crochets dans les mois ou des choses comme ça, des menus qui descendent. Les courts paragraphes ou les questions ne répondent pas, ce n'est pas l'idéal, ça ne pourra pas s'autocorriger. Vous pouvez faire le formulaire et tout ça et vous allez le corriger. Si vous voulez que ça soit auto, ça s'autocorrige, alors, vous allez choisir ces petits questions, ces petits crochets-là. Quand vous, vous allez faire votre formulaire, si vous voulez que ça soit un quiz, alors, vous avez un quiz, si vous voulez avoir les réponses tout de suite et tout ça, vous avez l'option, et moi, je trouvais ça intéressant et c'est ce que je faisais beaucoup avec ces formulaires-là, c'est que quand je fais des choix multiples pour les élèves qui travaillent là-dessus, je ne donne pas la bonne réponse pour permettre à l'élève de retourner et d'être capable de la refaire. J'utilise énormément ces questionnaires-là quand je fais des compréhensions orales ou quand je fais des compréhensions écrites. Quand j'ai des choix multiples, ils ont leur choix s'ils ont une réponse d'une erreur, ils peuvent retourner dans le texte ou ils peuvent retourner dans la compréhension orale pour aller écouter ou lire la section qu'ils n'ont pas bien compris. Et là, c'est votre choix. Si vous voulez aussi donner la bonne réponse et tout ça, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant avec ces formulaires-là, c'est que l'élève également a son résultat tout de suite. Alors, si vous faites le formulaire, OK, je veux que ça s'autocorige et tout ça, dès que l'élève va terminer de faire, de rentrer ses réponses et d'envoyer le formulaire, il a tout de suite son résultat. Alors, c'est motivant, ça vous voit, ça lui montre qu'il a bien réussi, s'il y a des erreurs, comme s'il peut retourner voir et la faire à plusieurs occasions. Alors ça, c'est un des formulaires, je ne sais pas si vous connaissez ça, déjà, ça se fait super rapidement et vous envoyez le lien, ça peut être mis sur les grosses relations, ça peut être mis sur un petit peu n'importe quoi, c'est vraiment bien vrai. Comme je disais, celui de Nicosaw, c'est le même principe, ça peut s'autocoriger aussi, ça dépend avec qui votre commission scolaire, quelle plateforme que vous utilisez avec votre commission scolaire. les CAHOUTS, ça a commencé à être populaire il y a plusieurs années, souvent les CAHOUTS, ça peut être utilisé pour avoir une vue dansante de la classe. Alors, vous avez enseigné une notion, que ce soit un peu matical, que ce soit des stratégies, que ce soit un petit peu, n'importe quoi, c'est pas ça qui est important, l'important c'est que vous allez créer des questions et à la fin d'une classe ou à la fin de votre période, vous pouvez faire un petit CAHOUTS pour voir qu'est-ce qu'ils ont compris de la leçon. Alors, vous pouvez mettre une dizaine ou une dizaine de petites phrases ou questions et vous voyez, vous n'avez pas besoin de voir individuellement tout ce qu'ils ont compris, non, mais sur 25 ou sur 30 élèves, OK, bien j'en ai, je ne sais pas, 12 qui n'ont pas bien compris la question ou la notion pour rapport à la question numéro 4, alors vous, ça vous donne une idée, OK, vous voyez, je la retravaille, vous voyez, c'est quelque chose par rapport à ça. Alors, CAHOUTS, c'est intéressant, les enfants aiment beaucoup ça, peu importe le niveau, tu as 5 ans ou quand elle est 20, il aime bien ça et comme tu sais, ça vous donne une vue d'ensemble après une autre soirée. Pas à tous les jours parce qu'ils vont se tannir, mais une fois de temps en temps, c'est bien. Je vous ai mis dans la présentation une mini-autre présentation. Cette présentation-là, c'est l'utilisation de la vidéo en salle de classe. Alors, il y a l'utilisation par rapport à montrer des vidéos et tout ça, mais il y a aussi comment on peut utiliser la vidéo, comment les élèves peuvent s'enregistrer et nous envoyer leur vidéo. J'ai fait l'expérience avec mes élèves au secondaire, j'avais plusieurs élèves qui étaient gênés de parler devant la classe et tout ça. Il y avait le vocabulaire, mais c'était vraiment la motivation et l'insécurité négociée qui les empêchait ou qui les bloquait un petit peu de parler. Alors, moi, ce que je leur disais, je disais, OK, ce que vous allez faire pour commencer, pour tranquillement vous amener à être moins gêné et tout ça, c'est que je te donne un sujet, tu t'enregistres à la maison et tu me parles de telle chose. Ça, vous vérifiez qu'il n'y a pas le texte à côté qui font seulement que lire le texte. Oui, ils sont capables de se faire des productions, des productions orales. Ceux qui débutent en français, le fait de juste se présenter et de parler d'eux et d'envoyer des vidéos de une ou deux minutes, ça, ça les aide et ça les aide beaucoup ou ça les calme un petit peu qu'ils ne soient pas obligés de faire ça devant tout le monde et quand ils en font en réflexion, après ça, ils ne deviennent plus à l'aise et tout ça. Alors, cette vidéo-là, vous allez, cette petite capture-là, vous avez, excusez, cette présentation-là, vous pouvez la regarder et tout ça par rapport à ça. ce qui est important avec l'utilisation du numérique pour l'évaluation, juste l'exemple parfait, si l'élève s'enregistre et qu'il vous l'envoie, alors qu'il soit partagé sur un drive, qu'il soit partagé sur n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Il faut s'assurer, par contre, que si l'élève fait quelque chose et le met sur une tour, de vérifier les paramètres et tout ça pour que ce soit seulement qu'à vous que ce soit envoyé et que ce ne soit pas partout un peu dans l'univers, alors qu'il faut faire attention à ça, mais des fois, il faut montrer aux élèves que ce soit privé et tout ça. Avant de commencer vraiment à utiliser la technologie pour être capable d'utiliser le numérique pour pouvoir faire l'évaluation, informez-vous comme il faut avec la culture de l'école. Est-ce que votre école le permet et tout ça? Il ne devrait pas y avoir de problème mais assurez-vous avant de faire ce saut-là un petit peu que tout est correct avec votre école et quelque chose de misentendu après ça. Que ce soit au primaire ou que ce soit au secondaire, les élèves, ont les mêmes compétences à apprendre. Alors, si on parle de compréhension orale, qu'on parle de production écrite, qu'on parle d'interaction orale et tout ça, c'est toutes les mêmes choses. Alors, qu'on utilise le numérique, qu'on fasse les évaluations, c'est les mêmes principes. C'est juste que des fois, les notions sont plus avancées, devraient être plus avancées pour le secondaire. mais c'est toujours les mêmes, on parle toujours des mêmes compétences. Par rapport à la différenciation pédagogique, ce qui est bien avec la manière qu'on peut utiliser le numérique, c'est un petit peu l'exemple que je viens de vous donner tout à l'heure. L'élève qui ne veut pas ou qui est gêné de parler devant tout le monde, qui est capable de se faire une petite capsule vidéo pour vous l'envoyer, ça, ça le motive à continuer et tout ça. Quand on parle des formulaires Google, que ce soit Google ou que ce soit les autres types de formulaires, vous pouvez faire différents types de questions par rapport pour que ça soit différencié et tout ça. Alors, vous pouvez faire des types de questions qui sont plus de choix multiples, que ce soit des réponses ou des vrais ou des affaires comme ça ou des questions qui sont à réponse courte, mais tout ça, le numérique peut vous aider avec votre différenciation pédagogique par rapport à ce que vous utilisez, par rapport à ce que où est-ce que l'élève est rendu également. Alors, ce qui est important aussi, peu importe ce que la compétence sur laquelle vous travaillez, peu importe la compétence sur laquelle vous voulez évaluer, vous n'êtes pas obligé de tout corriger. OK? Alors, cibler ce que vous voulez corriger. Si, par exemple, je ne sais pas, je leur demande de m'écrire, une autre manière d'utiliser le numérique, c'est que je leur demande, moi, je leur envoie un courriel expliquant mes plus belles vacances et je leur demande de répondre à mon courriel en me parlant de leurs vacances sur quelque chose qui s'est passé d'intéressant. Moi, mon but, quand je fais ça, je leur dis, OK, moi, je vais avoir un courriel, mais je vais seulement corriger l'accord de participe passé, par exemple, en secondaire 5. Je ne bise que ça, c'est ce que je vais corriger même dans le courriel. Alors, une petite production écrite, c'est peut-être un cent, je ne sais pas, une centaine de mots qui vont être par rapport à ça. C'est un courriel, on leur montre comment écrire un courriel et tout ça, ce qui est qui est important à leur montrer aussi. Mais moi, c'est ce que je veux, je ne corrigerai pas tout, ils n'ont pas besoin de tout voir, ils n'ont pas besoin de tout voir, mais ils n'ont pas besoin d'avoir une correction immédiate sur tous les éléments. La rétroaction va être sur le participe passé. Alors, ça, c'est un exemple pour une production écrite, mais ça peut être un exemple pour toutes les compétences. Vous expliquez quelque chose et c'est votre jugement professionnel en tant qu'enseignant. C'est vous qui prenez la décision par rapport à ça. Alors, il faut arrêter de tout vouloir, tout corriger, ça se dérange un petit peu les élèves aussi quand ils font une production écrite et que tout est souligné et encerlé et souligné et tout ça. C'est pas une grosse motivation pour eux pour continuer à écrire. Je reviens un petit peu au but de l'évaluation. Quand on fait que ce soit avec du numérique ou que ce soit papier et de crayon, il faut toujours avoir en tête c'est quoi notre but et quelle sorte de rétroaction on va donner aux élèves. si je prends un exemple tout à l'heure des formulaires gogo, ils ont fait une lecture, je fais des questions par rapport à la lecture ou une compréhension orale, je fais une question par rapport à la compréhension orale, c'est quoi mon but derrière ça? Avec les résultats que je vais avoir, qu'est-ce que je vais sortir de ça et qu'est-ce que les enfants vont avoir appris dans ça? Alors, c'est vraiment important d'une fois quand on a des résultats, quand on a nos vues et tout ça, de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire avec, est-ce qu'on veut, c'est juste pour une note, est-ce que c'est savoir où est-ce qu'ils sont exactement dans ce moment-là, c'est pour leur donner de rétroaction, c'est pour s'auto-évaluer alors, point, précis par rapport à ça. Ce qui est important, ce qui est vraiment important aussi, c'est le plus possible d'avoir des évaluations où l'élève va être capable de nous montrer comment il va utiliser la langue dans la vraie vie. Par exemple, ça ne veut pas dire que si un élève a eu 90% à un examen, peu importe, qui est capable après ça de s'en aller chez le médecin et d'expliquer où est-ce qu'il y a mal et tout ça. Alors, quand on pense à nos évaluations, quand on pense à nos objectifs d'apprentissage, ce qu'il faut faire aussi, c'est penser, OK, moi je fais ça, c'est ça que je vais leur apprendre, c'est ça que je vais l'évaluer, quand il va être dans la vraie vie, est-ce qu'il va être capable de l'appliquer? Est-ce qu'il va être capable de prendre les notions que je viens de lui monter et dire, OK, je suis capable de faire ça, je suis capable de commander au restaurant, je suis capable de travailler en français, je suis capable de faire un entrevue d'emploi, je suis capable de répondre au téléphone, toutes ces petites choses-là, je suis capable pour les plus jeunes d'aller commander un beigne et un chocolat chaud tout le matin, c'est ça qu'on veut faire, il faut lier ce qu'on fait comme évaluation avec le but dans la vraie vie. Alors, si je fais quelque chose de numérique, parce qu'on parlait tantôt de les filmer ou de leur faire faire des petites productions à l'oral, moi, quand je reçois les productions orales qui ont été enregistrées, je suis capable de dire à mon élève, OK, mais dans la vraie vie, c'est ce que tu vas faire quand tu vas en avoir quelque part, voir que tu te présentes, voir que tu parles de toi, voir que tu fasses des choses comme ça, alors c'est bien que tu puisses te pratiquer tout de suite. C'est par rapport au milieu d'être capable de commander et le fait, ce qui est intéressant, aussi, le fait de les filmer quand ils font des activités comme ça, c'est qu'ils sont capables par eux-mêmes de voir leurs erreurs. C'est quand que, nous, tu donnes une note, mais ils sont capables de revenir et d'analyser qu'est-ce qu'ils ont fait et où est-ce qu'ils devraient mettre des changements et être fiers à eux aussi parce qu'ils ont réussi à faire la tâche qui avait été demandée. alors cette photo-là ici, je la trouve intéressante parce que je trouve que ça représente un petit peu nos classes. On a un petit peu de tout. on a des élèves qui peuvent être super bons à l'oral ou qui sont super bons à l'écrire ou qui ont besoin d'avoir plus de stratégie pour une ou de l'autre compétence. Il y en a qui sont comme dans les petits traîneaux qu'on doit traîner et supporter parce qu'ils ont plus de difficultés. Mais ça représente bien qu'est-ce qu'on vit à tous les jours. Et de là, l'importance d'avoir nos objectifs d'apprentissage qui sont précis et qui sont ciblés, d'avoir nos évaluations aussi qui sont, d'avoir de la différenciation pédagogique qui est capable de répondre à tous les besoins des élèves. Souvent, on va penser plus aux plus faibles, mais il ne faut pas oublier ceux qui sont plus avancés aussi et donner la chance aux élèves aussi d'utiliser la technologie pour faire des projets ou des choses en français. C'est super motivant aussi pour eux. C'est ça qu'il faut voir qu'il faut avoir comme vision de tout ça. une fois qu'on a nos évaluations, que ça a été des formulaires d'autres autres, qu'on a lu tous nos résultats de la compréhension de lecture, que ça a été une production écrite qu'ils viennent de faire ou n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats-là? Qu'est-ce qu'on, comment on planifie? Comment on va leur donner une rétroaction? Parce que donner une note, c'est c'est souvent pas suffisant, c'est souvent plus intéressant, c'est plus pédagogique donner vraiment le commentaire, la rétroaction que la note. La note, c'est pas grand-chose. À un moment précis, il a été capable de faire quelque chose ou non. Et comment qu'on peut améliorer, comment qu'on peut améliorer nos pratiques, comment qu'on peut donner de meilleures stratégies à nos élèves par rapport à ce qu'ils peuvent faire aussi. Ensuite, peut-être ça, je peux dire. C'est un peu ce que tu peux me dire, alors c'est là, je l'ai pensé. Peu importe ce qu'on va utiliser pour faire nos évaluations. des fois, quand on parle du numérique, je vais me dire à ce diapos, quand on parle du numérique et on dit OK, on va utiliser le numérique pour évaluer, il y a tellement, tellement de petits qu'on peut utiliser que des fois, on se perd quand tout ça. Alors, c'est bien des fois de prendre le temps de se concentrer sur une ou deux ou trois applications et de travailler vraiment beaucoup avec qu'avoir multitude d'applications pour évaluer les élèves et on se perd dans tout ça et l'évaluation est un peu moins valide parce qu'on a été un peu en chercher un petit peu partout. J'en ai sous-elle ma diapo parce que j'ai oublié de dire ça pour toi, je n'ai pas l'élui. On veut avoir, quand on a l'évaluation, le portrait de l'élève, le portrait est rendu à tel endroit. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ça et comment que je vais faire progresser davantage pour qu'il y ait un petit peu plus loin. La dernière, je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, je vous ai ajouté aussi dans la diapo, c'est super bien fait. C'est des stratégies pour souligner l'évaluation. Je vous la montre un peu, je pense que ça dure 6 minutes quelque chose comme ça. Mais ça nous donne des stratégies, ça nous donne des idées, ça nous fait réfléchir à comment on peut prendre nos traces, de quelle manière on peut les garder, de quelle manière on peut les ajuster et tout ça. Comment une fois qu'on a nos traces, on transmet ça aux élèves, comment on change ça dans notre qualification et dans notre évaluation. Et aussi, ils ne parlent pas du numérique dans cette petite vidéo-là, dans ce petit clip-là. Mais excusez, le numérique par rapport à ce qui est bon aussi, ce que vous pouvez faire aussi qui est vraiment intéressant, c'est faire des petits débats à deux personnes. C'est un exemple que je faisais avec mes honnêtes pour les préparer à la table ronde. Alors, deux à deux dans le corridor, avoir un sujet puis discuter sur ça et les filmer en même temps. Après ça, leur montée et qu'ils puissent s'auto-évaluer par rapport à ça et peuvent s'évaluer par les pères également. Alors, c'est toutes des petites choses qui peuvent être faites et tout ça. Alors, ça me semble à ça un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des suggestions, des… Allez-y, le micro est à nous. Ne soyez pas gênés, si vous voulez. Ma voix est… Avant d'entamer la deuxième partie de la rencontre qui est plus sous le volet d'une conversation, déjà, Sophie, merci parce que non seulement tu as bien préparé la table et que tu vas me la réfléchir, mais en plus, tu le fais en plein cœur d'une grosse grippe. Alors, ça demande beaucoup de courage. Désolée, je sens ma fièvre qui monte tranquillement. Je te remercie infiniment et je salue ton courage de te présenter dans ce contexte-là. Moi, je voulais en profiter aussi pour vous faire part d'un blog qui avait été écrit par ma prédécesseure, Julie Paris, qui s'appelle Évaluation 101. C'est une série de trois articles qui sont publiés, donc qui ont été publiés sur le site de Learn. Je vais peut-être partager mon écran en deux minutes pour que vous puissiez voir de quoi il en retourne. Alors, ça reprend certaines idées que Sophie a partagées avec vous et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en trois blocs, Julie, dans le fond, vous amène dans une réflexion à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'évolution de l'évaluation. Donc, comment est-ce que nous, on a été évalués quand on est à l'école et même bien avant notre naissance, à moins qu'il y en ait qui étaient déjà vivants à 1760. Et puis, ça vous amène ici à réfléchir sur l'évolution de l'évaluation, notamment sur différentes révélations qui ont mis à l'évaluation d'une approche par compétence. et puis, dans la deuxième série, on se questionne davantage sur quel est le processus de l'évaluation, comment est-ce qu'on y arrive et puis finalement, quelles sont des valeurs qui sous-tendent l'évaluation. Donc, je pense que c'est un bon complément à l'atelier d'aujourd'hui. Donc, je voulais juste partager ça avec vous. Alors, j'en profite pour conclure en remerciant Sophie Piquette pour son intervention. Merci, Sophie, de nous avoir fait réfléchir, de nous avoir amené à nous poser quelques questions. J'aimerais également remercier les interventions et les questions qu'on a reçues dans la voie de clavardage. J'espère que ça l'honorait votre réflexion et puis j'en profite déjà pour vous inviter à notre troisième webinaire de notre série de trois qui aura lieu en avril prochain donné par André-Anne Nolin de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui va traiter de l'identité professionnelle en français langue seconde. Donc, quand on agit, quand on enseigne le français langue seconde, des fois, on oeuvre auprès des gens qui sont de notre culture ou qui ne le sont pas. Comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça et puis comment est-ce qu'on peut créer le meilleur climat possible pour développer les compétences entre nos élèves en français dans ce contexte ? Alors, je vous remercie et je vous souhaite une très agréable fin de journée. Merci.